Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir vous accueillir, c'est mon premier événement depuis la reprise de la direction de ce beau programme, de ces beaux programmes, de Anne Bénichoux et ses autres prédécesseurs, et particulièrement fière de pouvoir présenter ce soir Audrey Genois, qui a été conservatrice adjointe à la galerie de l'UQAM depuis 2001 jusqu'à 2016, mais comme je lui disais tout à l'heure, pour moi elle est un peu l'UQAM incarnée, puisque quand je suis arrivé en 2008, elle était là, la galerie que j'ai beaucoup fréquentée au fil des années, donc il y a eu des échanges et toutes sortes de rencontres, soit en solo, avec des groupes, etc. Alors voilà, très heureux de te, si je peux te tutoyer, Audrey. Absolument Dominique, ça serait étrange autrement. Retrouver parmi nous ce soir, même si c'est virtuellement. Alors figurez-vous qu'en une quinzaine d'années, donc, elle a coordonné plus de 60 expositions, une dizaine d'expositions qui ont circulé au national et à l'international. Elle a été très engagée dans le milieu de l'édition, ça je m'en souviens personnellement, avec un projet qu'on avait fait avec toi, diriger et coordonner une quarantaine de publications sur l'art actuel, en plus d'assurer la gestion de la collection d'œuvres d'art de l'UQAM, et ça c'est tout un défi en soi. Depuis 2016, elle est directrice générale de Momenta, biennale de l'image, c'était anciennement le mois de la photo de Montréal, elle va nous en parler justement. Sous sa gouverne, s'est opéré un changement de nom, donc, ainsi qu'une réactualisation du mandat de l'organisme. Elle a assuré déjà la direction artistique de trois éditions, donc en 2017, 2019, 2021, et dans le cadre de ses fonctions, elle se concentre sur le développement d'initiatives qui visent l'inclusion, l'accessibilité, le travail collectif et la mise en commun des ressources, donc des facteurs très importants et dont on va entendre parler ce soir aussi. Elle cherche à mettre en valeur la diversité des artistes du Québec, du Canada et encourage la médiation de contenus artistiques qui reflètent des enjeux politiques, sociaux et culturels pour stimuler la discussion et le partage. En 2020, soulions qu'elle a reçu le prix mi-carrière du conseil des diplômés de la faculté des arts de l'UQAM et que l'édition 2019 de Momenta était finaliste du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Audrey Genois. Bienvenue, Audrey. Merci, Dominique. Je suis contente de savoir, en plus, que c'est ton premier 5 à 7 dans cette position et d'être là avec toi, donc merci pour cette belle présentation. Merci aussi, Daphné. Je tiens à saluer Sophie Bertrand, que je viens de voir, qui vient de se joindre à nous, qui a fait un stage chez nous à Momenta. Donc, je la salue. Ça fait longtemps qu'on s'est croisé. Allô, Sophie. Et je remarque Geneviève Cadieux. Je ne vois pas le reste du nom, mais on partage les mêmes goûts. Je pense qu'on ne peut pas passer autrement. On a le même derrière. À l'arrière, on a les mêmes œuvres. C'est très drôle. Ça peut avoir fait que ça m'arrive. Et Dieu sait que j'ai fait des zooms dans cette position. C'est très drôle. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir ce soir. Je suis très ravie de vous retrouver. Je suis un peu fébrile aussi parce que, bien, en même temps, le département de muséologie, j'ai un attachement particulier parce que c'est de là que je viens. Donc, peut-être quelques mots avant de rentrer dans mon sujet sur mon parcours. Donc, moi, j'ai fait ma formation en muséologie. Mais avant ça, j'ai fait un bac en histoire de l'art à l'Université Laval. Et je suis arrivée à l'UQAM, à la maîtrise en muséologie, en 2000. Et donc, j'ai fait mon cursus en deux ans. Dans le cadre de ma formation en muséologie, j'ai fait mon stage à la galerie de l'UQAM. À ce moment-là, oui, à ce moment-là, c'est une longue histoire d'amour, moi, la galerie de l'UQAM qui dure encore. J'ai été invité à étudier un corpus de dessin de Pierre Covreau. La galerie avait reçu en don une quarantaine de dessins de jeunesse de Pierre Covreau, l'Automatisme. Et il n'y avait pas vraiment de recherche. On ne connaissait pas la pertinence, la valeur de ces dessins. Donc, Louise m'a mandatée de faire de la recherche pour, Louise Derry, la directrice pour ce corpus. Au fil de ma recherche, on a réalisé l'intérêt qu'il y avait et on a finalement décidé de faire une exposition. Par la suite, on en a fait une publication. L'exposition a circulé, a été présentée au musée de Baie-Saint-Paul. Et aussi, on en avait fait la première exposition virtuelle. Donc, comme premier stage, j'avoue que c'était quand même assez riche. Ça partait bien. Donc, ça m'a permis déjà, avec ce projet de recherche-là, d'explorer et d'incarner ma recherche sous différents supports. Donc, l'exposition, sa circulation qui demande une adaptation à chaque fois. L'exposition virtuelle et la publication. Donc, j'ai été extrêmement chanceuse et choyée. Et par la suite, j'ai travaillé à l'accueil. Donc, dans ma dernière année de la maîtrise en muséologie, j'ai fait une année d'accueil qui, pour moi, a été une année marquante parce que c'était le contact avec le public. Donc, j'ai appris beaucoup et c'est là que j'ai développé ma sensibilité envers le public. Vous allez l'entendre dans ma présentation. C'est au cœur de mon travail, de mes réflexions. Mais ça vient de là. Parce que j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ensuite, on m'a offert le poste de conservatrice adjointe à la galerie. Le poste a évolué. Mais en gros, pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Au départ, c'était surtout de m'occuper de la collection. Comme a dit Dominique, c'était un mandat important. Il y avait 4000, à l'époque, 4000 objets dans la collection. Et moi, je suis arrivée au moment de la numérisation parce que c'était des fiches papier. Ça ne me rejouit pas. Donc, la collection était archivée. Chaque objet avait une fiche papier. C'était des boîtes et des boîtes. Et donc, il n'y avait aucune trace numérique, d'inventaire numérique de la collection. D'ailleurs, c'était Anne-Marie Nap qui avait fait l'inventaire papier. Donc, moi, j'ai poursuivi son travail, mais en créant une base de données numériques de la collection. Par la suite, je me suis retrouvée plus impliquée au niveau des expositions. Donc, j'ai coordonné la plupart des expositions qui étaient présentées à la galerie de l'UQAM. À ce moment-là aussi, Louise Derry, la directrice, avait décidé de faire un cycle d'expositions d'artistes solo mi-carrière et de créer des expositions monographiques qui allaient, dans le fond, marquer un parcours d'artiste, aider à faire connaître ces artistes-là et dans une perspective de faire circuler ces expos, de créer un discours aussi artistique, théorique autour du travail, donc de faire des publications. Donc, je me suis retrouvée à coordonner beaucoup de publications monographiques. Je me rappelle une année, j'en ai fait quatre de 200 pages à coordonner. Donc, c'était un gros travail où j'ai appris énormément. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvée à faire beaucoup de circulation d'expositions. Donc, j'étais responsable de coordonner ces expos-là. J'ai eu la chance de présenter à deux reprises des expositions en Turquie, à Istanbul, de coordonner aussi avec le Centre La Bonne Publication qui a été publié en Turc. J'ai fait des projets avec la galerie en France, en Italie. Donc, développer un autre type d'expertise. Et j'ai fait un projet très marquant pour moi et qui allait, dans le fond, je ne le savais pas à ce moment-là, mais tracer un autre chemin pour moi qui m'amenait à Momenta. Et c'est la participation à la Biennale de Venise, donc avec le projet de David Atmey en 2007. Donc, c'est la galerie de l'UQAM qui avait remporté à l'époque. C'était un concours national. Donc, tous les organismes pouvaient appliquer et proposer un artiste qui allait représenter le Canada. Et depuis, ça a changé. Mais pendant quelques années, on avait la chance de pouvoir appliquer et de remporter le concours. Et donc, la galerie de l'UQAM a présenté le travail de David Atmey. Et donc, on a eu un an et demi pour produire ce projet ambitieux et de participer, dans le fond, aux Olympiques, là, du milieu de l'art contemporain. Ça a été un événement marquant pour moi. Et je découvrais tout un univers, justement, des Biennales. Par la suite, on avait tellement aimé notre expérience que Louise et moi, on s'est dit, bien, comment on peut retourner à Venise et faire d'autres types d'événements. Donc, en parallèle à la Biennale de Venise, on a fait deux performances, une année avec Raphaël Degrout, qui a fait notamment une performance sur l'eau, et une autre avec Jean-Pierre Aubé. Donc, c'est là que j'ai commencé à, justement, m'intéresser au Biennale, à la Biennale, au type de support qu'est la Biennale. En 2016, je suis embauchée par le mois de la photo pour occuper le poste de directrice générale. Donc, j'arrivais avec mon petit baluchon de 15 ans d'expérience à la galerie et expérience qui m'avait permis de toucher à différentes choses, comme je vous ai expliqué un petit peu. Donc, mon premier, mon mandat, lorsque j'étais embauchée par le conseil d'administration, était quand même important. On m'a mandatée de trois choses. Donc, la première était d'affirmer le statut de Biennale de l'organisme. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. On m'a demandé aussi de revoir toutes les facettes de l'organisme, que ce soit autant au niveau du financement des ressources humaines que les orientations artistiques. Et j'avais, comme autre mandat, augmenté le rayonnement international du mois de la photo. Donc, c'était un désir qui était au sein de l'organisme du conseil d'administration à ce moment-là. Donc, rapidement, lorsque j'ai compris que c'était ses objectifs et ses défis, au fil aussi de mes rencontres, dès les premiers mois que j'étais en poste au mois de la photo, je me suis retrouvée à voyager. Il y avait des opportunités de voyage. Donc, ça me permettait aussi de voir un peu la perception que les gens ailleurs avaient du mois de la photo. Et je réalisais qu'il y avait une incompréhension, du moins que le nom traduisait peut-être plus exactement aujourd'hui, ce que l'événement faisait. Et c'est là qu'avec le conseil d'administration, on a réalisé que peut-être, bien, il fallait actualiser le mandat et réfléchir à quel était son nom. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire, en tout cas, j'espère que ça va vous intéresser, c'est de vous expliquer justement le processus de changement de nom et l'actualisation d'un mandat. Donc, comment ça se fait très concrètement, il va un côté assez pragmatique et une dimension aussi humaine, évidemment, à tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à l'école. C'est quelque chose que je ne pensais pas non plus que j'étais capable de faire. Je dois avouer que c'était un peu vertigineux. Et il n'y a pas de guide pour les nuls pour opérer ce changement dans une institution. Mais je pense que c'est extrêmement sain qu'une organisation, et c'est courageux aussi, de dire, bon, bien, l'organisme évolue, la société évolue, le contexte dans lequel il évolue change. Et donc, c'était dans cette perspective-là. Donc, aujourd'hui, ma présentation a deux volets. Le premier sera la mutation que j'ai appelée. Donc, un peu, je vais vous raconter la petite histoire. Donc, d'où vient le mois de la photo? Et tranquillement, vous amenez vers le changement de nom et l'actualisation du mandat. Et après ça, il y aura une partie de questions. La deuxième partie, bien, j'aborderai les champs d'activité pour vous montrer, dans le fond, un peu concrètement comment ça s'applique, ces éléments-là. Donc, ce serait mon menu. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions avant que je me lance? Non, c'est bon? D'accord. Donc, je vais partager mon écran en espérant ne pas faire de gaffe à ce moment-là. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, la petite histoire. Donc, la première édition du mois de la photo a lieu en 1989 et c'est organisé par Vox pour marquer le 150e anniversaire de la photographie. C'est un groupe d'artistes, de photographes, de commissaires extrêmement engagés dans le milieu qui ont eu l'initiaté, qui ont décidé de marquer le coup, de célébrer. Il y avait plusieurs célébrations dans le monde, d'ailleurs, autour de cet anniversaire, en créant une très grosse exposition avec une publication. Je n'ai pas compté le nombre d'artistes. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait des artistes plus historiques. Il y avait des artistes contemporains. Plusieurs lieux de diffusion à Montréal participaient. Donc, un grand événement de célébration. L'événement a eu un grand succès et suite à cette première fois, ils ont décidé, dans le fond, de répéter à chaque deux ans l'événement. Et donc, de 1989 à 2002, Vox est responsable de l'organisation du mois de la photo. La forme varie un petit peu le format, les personnes qui vont être impliquées. Mais quand même, on sent qu'il y a toujours une communauté artistique très forte du milieu de la photo qui est autour de l'événement. Cet événement, quand on, et aussi, il faut dire que dans ce contexte-là, c'était un moment où il y avait beaucoup d'événements en photo qui étaient créés partout dans le monde. Qu'on pense à les rencontres d'Alpes, le mois de la photo à Paris, le Photofest à Houston. Parce que dans les années 80, il y avait vraiment un désir d'affirmer la place de la photographie, notamment dans les musées, et de le considérer au même titre que d'autres médiums comme la peinture, la sculpture. Donc, il y avait un désir d'affirmer sa présence, de mettre de l'avant le médium photographique dès le début de la création de l'événement. Donc, un groupe d'artistes, de commissaires, un centre d'artistes qui, pendant plusieurs années, ont réalisé des éditions du mois de la photo. En 2002, le mois de la photo devient une corporation autonome. Donc, il n'est plus associé à Vox, à ses propres bureaux, à son propre conseil d'administration, qui est formé d'artistes, de photographes et d'historien de l'art. Et qui sont d'ailleurs des gens qui étaient là dès le début. Donc, à ce moment-là, on affirme également un nouveau modèle artistique qui est celui d'inviter un ou une commissaire à proposer une thématique. Et à partir de là, parfois, le commissaire ou la commissaire est en provenance de l'étranger. Parfois, c'est quelqu'un de Montréal. Ça varie. Mais cette thématique devient l'ancrage de l'édition et c'est autour de ça qu'on construit, qu'on sélectionne les expositions, qu'on fait les activités et la publication prend forme autour de ce thème-là. Donc, au fil des ans, ce qu'on observe au mois de la photo, c'est que de plus en plus, on exposait aussi de l'image en mouvement qui est apparue, qui était très forte, très présente. Donc, de plus en plus, on voit dans la présentation de l'organisme que le mois de la photo se dédie à l'image en mouvement et à l'image fixe. Donc, on voit déjà une première transformation au niveau de la manière de parler de ces activités. D'ailleurs, un élément qui est assez révélateur, c'est lorsqu'on regarde les titres des éditions de 2002 à 2015, le mot « image » est presque tout le temps là. Le mot « photo » n'est jamais présent, à vrai dire. Et ça, j'ai été très surprise. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a par exemple une édition qui s'appelait « Le pouvoir de l'image ». Après ça, on a eu « L'image du présent », « Images et imaginations », « Les espaces de l'image », « L'image automatisée ». Et en 2015, c'est le seul moment où on voit le mot « photographie », mais c'est la condition post-photographique. Donc, on voit que déjà, au sein même de l'organisme, il y a une évolution du médium parce qu'il évolue au fil du temps. Donc, ça, c'est un constat que je fais lorsque j'arrive, mais aussi que je vois dans la perception des gens parce que le public, souvent ce que j'entendais, je vais au mois de la photo, mais il y a de la vidéo, même il y a des années où il y avait plus de vidéos que de photos. Puis là, il y avait cette incompréhension-là. À l'international, on percevait beaucoup le mois de la photo comme un festival. Parce que dans d'autres villes, le mois de la photo est un festival. Donc, à chaque année, avec souvent un très, très grand nombre d'artistes, où il y a des fois une participation d'artistes plus amateurs, mais oui, ce n'est pas nécessairement commissarié, je dirais. Donc, il y avait aussi, et pourtant, le mois de la photo, depuis 2002, bien même depuis le tout début, c'est un événement qui est commissarié avec une orientation artistique très, très précise. Donc, ce qu'on voit, c'est que le médium évolue et ce qu'on voulait, c'est justement traduire à travers notre nom et notre mandat, cette évolution-là. Elle était présente, mais comment la rendre plus visible et l'expliquer? Mais aussi, c'est un moyen de rejoindre les plus jeunes artistes. Parce que ce qu'on voit à l'école, c'est que de plus en plus, les artistes n'auront pas nécessairement une pratique qui va être campé dans une discipline. Ça arrive encore, mais ce n'est pas tout le temps ça. Et donc, il y avait aussi ce sentiment d'appartenance et d'identification. Donc, l'idée, c'était pas d'exclure les photographes, c'est au contraire d'être plus inclusif parce que, dans le fond, la pratique de la photographie, l'utilisation de l'image, à partir du moment où on avait tout un téléphone dans notre poche et qu'il y avait une accessibilité du médium photographique, bien, c'est sûr que ça s'est transformé dans la pratique des artistes. Alors, c'était comment aussi embrasser cette évolution-là au sein même de notre programmation. On n'est pas les seuls à avoir fait cette réflexion-là. Il y a le mois de la photo à Liège qui, un an avant nous, en 2016, a changé de nom pour la Biennale de l'image possible, la BIP qu'on dit aujourd'hui. Et donc, il y a d'autres événements comme le mois de la photo à Montréal aussi qui opéraient cette transition. Donc, en 2017, dans la petite histoire, c'est à ce moment que le mois de la photo, dans le fond, change son nom pour Momenta Biennale de l'image et actualise son mandat. Pourquoi Momenta? Je me suis fait poser souvent la question. Mais avant tout, c'est comment on procède lorsqu'on veut changer de nom? Nous, on a décidé que ça allait être un travail d'équipe. Donc, c'est le conseil d'administration qui avait des membres qui étaient là depuis très longtemps. Du mois de la photo, je pense entre autres à Serge Clément, par exemple, qui était là depuis un certain temps. Yann Pochrot aussi et des nouveaux membres parce qu'avec aussi l'évolution de l'organisme, avec mon embauche au sein de l'organisme, il y a eu une transformation également au sein du conseil d'administration. Donc, comme je disais, du temps du mois de la photo, c'était principalement un conseil d'administration formé d'artistes et de gens du milieu, d'historien de l'art principalement. Et à partir de 2016, il y a eu un virage où on a décidé de doubler le nombre de sièges au conseil d'administration. Maintenant, on est 11, ils sont 11 membres et 7 proviennent du milieu de l'art, donc des photographes et des artistes photographes dans ce cas-ci et des professionnels du milieu de l'art. Ça peut être autant des historiens de l'art, mais aussi des gens qui sont des personnes qui travaillent dans des musées ou des centres d'artistes, donc des professionnels et 6 membres de d'autres disciplines. Donc, on a une personne spécialiste en ressources humaines qui est associée à la BDC. Nous avons un avocat, nous avons un comptable, deux spécialistes en marketing. Donc, cette transformation du conseil d'administration a permis d'ajouter au sein de l'organisme beaucoup d'expertise, dans le fond, et qui ont beaucoup contribué à la transformation de l'organisme. Donc, on s'est assis ensemble, les 11 personnes, mais en même temps, personne à la table avait déjà fait ça. Et donc, on a embauché un consultant externe en images, qui est spécialiste en images de marques, qui nous a aidé un petit peu à structurer nos discussions. Ce qu'on savait, c'est qu'au début, nous, on voulait avoir un nom qui allait être évocateur et poétique. Il y avait ce désir commun, mais en même temps, il fallait que les gens comprennent c'était quoi. Il y avait toujours ce désir d'affirmer le fait que l'organisme est bel et bien une biennale. Il l'a toujours été à vrai dire. Donc, le mot biennale était très important et pour nous un incontournable. Et le mot image est important parce que ça reste un élément distinctif. C'est de là qu'on vient et c'est ce qu'on est. Donc, dans nos discussions, c'est à ce moment-là qu'on a décidé que finalement, on allait avoir un nom à double matrice. Donc, comme vous voyez à l'écran, Momenta est en dessous biennale de l'image. Et qui sait peut-être qu'un jour, nous serons uniquement Momenta parce que les gens, de toute façon, le seront qu'on étudent biennale de l'image. Donc, mais ça, seul le temps nous le dira. Pourquoi Momenta? C'est un nom qui a fait consensus assez rapidement quand il a été mis sur la table, je dois dire, pour trois raisons principales. Premièrement, bon, ça vient du mot latin Momentum. Donc, ça met déjà en lumière le caractère événementiel de l'organisme. Deuxièmement, bien, c'est un clin d'œil à l'instant décisif d'Henri Cartier-Bresson. Donc, ça nous permettait aussi de garder un lien avec la photographie et de reconnaître d'où on vient. Et le troisième élément, bien, pour nous, c'était une référence Momenta au moment de l'image, au moment de l'œuvre, au moment de l'événement, et j'aurais dû ajouter, au moment de sa réception par le public. Donc, on aimait cet enchaînement, vraiment cette séquence que ça impliquait. Ensuite, on a travaillé le logo. Donc, je vous ai mis le logo du mois de la photo et celui de Momenta. Ce qu'on remarque, c'est que le mois de la photo, c'est la lentille. Donc, c'est un accent sur la machine. Tandis que le logo de Momenta, c'est plutôt le cadre. Donc, le carré, il met davantage un cadre qui est en mouvement, donc en transformation. Ça met l'accent aussi sur l'œuvre et non sur la technique comparativement à la lentille photographique. Donc, on trouvait que ça traduisait un peu l'évolution de l'organisme. Donc, c'est la petite histoire, brièvement, autour de… Parce que je me fais… C'est un peu plus, je l'explique d'ailleurs publiquement, mais on me pose souvent en privé la question. Donc, c'est quand j'ai dit des fois que je vais être pragmatique dans ma présentation. Voilà, on rentre dans la matière. Donc, comment s'incarne concrètement l'actualisation d'un mandat? Bien, notamment, c'est par la mise en place d'un plan stratégique qui va permettre de définir qui nous sommes, c'est quoi nos orientations, nos objectifs, quelles sont les actions qu'on doit poser et évaluer bien les besoins financiers et humains aussi associés à ça. Moi, j'avais jamais fait de réflexion stratégique de la sorte. Donc, c'est du travail qu'on a fait en équipe, oui, avec le conseil d'administration, les employés, mais aussi, on a embauché une firme en stratégie qui nous a accompagnés tout au long de ce processus-là. Et c'est un peu les grandes lignes de ce processus que je vais vous présenter parce que pour moi, j'ai appris beaucoup et ça m'a aidé à m'assurer que les bases étaient profondes et que ce serait cohérent, dans le fond, l'évolution. Alors, les premières, donc la planification stratégique dans notre cas, elle s'est faite en six grandes phases. Donc, la première, c'est la définition des objectifs de l'organisme. Donc, c'est d'identifier sur un horizon de cinq ans quels seront nos objectifs. Ensuite, la réalisation du diagnostic interne et externe. Ça, ça a été un gros travail où l'agence, par exemple, a fait des entrevues individuelles avec tous les membres du CA sur leur connaissance de l'organisme, sur la vision qu'ils ont. Ensuite, on a fait une étude auprès de notre public. On a fait aussi une analyse externe de d'autres événements en photographie, mais également de d'autres biens dans le monde. On a eu aussi une étude sur les tendances. Et à la fin, on a fait un tableau où l'agence identifiait les forces et les faiblesses de l'organisme en date de. Donc, on partait. Donc, ça nous a permis d'avoir une vue d'ensemble et en même temps de prendre du recul sur qui nous sommes. Ensuite, c'était le développement de la vision de la stratégie. Ça, c'est un bout que je vais regarder avec vous. Donc, définir la mission, le mandat, la vision, les valeurs pour ensuite identifier les impératifs stratégiques. Je vais vous expliquer, je vais vous en montrer. Ensuite, l'autre étape, c'était de définir un plan d'action. Moi, je suis une fille de concret. Donc, moi, c'est vraiment important qu'on me dise qu'il faut que tu fasses ça en premier, ça en deuxième, puis c'est ça qui va se passer. Donc, le plan d'action, pour moi, concret, était vraiment important. Donc, et de prioriser aussi ces actions parce que j'ai tendance à être trop enthousiaste. Donc, ils m'ont fait une liste de priorités. Et ça venait aussi avec, d'ailleurs, j'avais adoré ça, quand l'agence avait réalisé que j'étais quelqu'un qui était justement très enthousiaste, qui avait de la difficulté à dire non, on m'avait produit à la fin une petite liste en disant, lorsqu'il y a une opportunité, voici les objectifs. Si tu en coches trois dans ta liste, bien, tu peux accepter l'invitation. Sinon, passe ton tour. Donc, ça venait en extra avec le plan stratégique. Ensuite, évidemment, il y a eu une modélisation financière. Donc, il y a eu une analyse des finances de l'organisme pour voir comment réalisamment aussi on allait implanter ce plan stratégique-là et qu'est-ce que ça allait vouloir dire. Puis après ça, bien, il y a la mise en oeuvre. Est-ce que j'ai… Ouais. Donc, ça a pris à peu près ça deux ans en tout jusqu'à la mise en oeuvre, je dirais. Donc, ça a été vraiment un travail quand même assez colossal, mais extrêmement intéressant. J'ai adoré faire ce type de travail et le conseil d'administration m'en parle encore. Ils ont hâte au prochain plan stratégique parce qu'avec l'agence à beau, les étapes que vous voyez à différents moments, on s'est rencontrés avec le CA et ils me faisaient faire des exercices de visualisation, projection. Il y avait des exercices créatifs. Et ça, ça nous a beaucoup aidé à mettre en mots certaines choses. Et donc, moi, j'avais jamais travaillé comme ça. Et aussi d'avoir des gens qui ne proviennent pas du milieu de l'art, qui t'accompagnent dans l'animation de ces ateliers. C'était extrêmement riche et au niveau intellectuel, mais aussi au niveau humain. Je vais vous montrer un schéma. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est quelque chose qui… Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que l'idée des marches, parce que quand on entreprend ça, comme je disais, comme travail, l'actualisation d'un mandat, c'est très vertigineux. Puis c'est comme par où on commence. Puis soudainement, à plein de moments, on ne sait plus où on s'en va. On se pose… Il n'y a plus où on avance, plus il y a de questions. Et donc, c'est un schéma que l'agence nous a fait qui m'a beaucoup aidé. Je le partage avec vous. Donc, c'est les différentes marches avec… Sur le côté, on voit que certaines étapes sont du court terme au long terme. Puis de l'autre côté, c'est du tangible au conceptuel. Donc, ça va de la mission. Pourquoi existons? La vision. Que veut-on devenir? Où veut-on aller? Nos valeurs? En quoi croyons-nous? Comment agissons-nous avec les autres, avec la communauté? La stratégie. Comment allons-nous gagner? Ça me faisait rire d'entendre ce mot-là parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup en art, cette perspective-là. Puis l'agence, il tenait. Il disait, mais non, mais c'est le succès. Vous voulez avoir du succès. Donc, c'est ça. Gagner. Et ensuite, les impératifs, dans le fond, quelles sont nos priorités. Donc, moi, je trouve que quand on entreprend un travail, un chantier comme ça, c'est le fun de se rapporter à un schéma qui rend la chose très visuelle. Ce n'est pas pour rien qu'on est en art visuel. Donc, je vous présente notre maison, la maison de Momenta. À vrai dire, c'est la maison rénovée parce qu'il a jamais oublié d'où on vient. Puis, on vient du Mois de la photo. Le Mois de la photo est toujours très, très présent à l'intérieur même de l'équipe des pratiques. Puis pourquoi on était en mesure de rénover notre maison et de l'agrandir? C'est parce que la fondation de cette maison, le Mois de la photo, est extrêmement solide. Donc, ce qu'on a fait comme exercice, ce n'est pas d'en construire une autre. C'est un peu comme la mettre au bout du jour, ce qu'on a fait. Donc, toutes ces étapes que je vais regarder avec vous, encore là, ont été travaillées en conseil d'administration et aussi avec l'équipe. Donc, si je commence avec la... Je vais commencer par les valeurs. Oui. Je vais commencer par les valeurs. Donc, nous sommes guidés dans notre mission par quoi? Ça, juste ça, ça a donné lieu à une très belle rencontre au sein des membres du CA, de mettre en commun, mais pour toi, c'est quoi les valeurs qui sont importantes? Évidemment, d'en contenir, d'en sélectionner seulement quatre, ça a été une opération difficile. Donc, mais bon, elles ont fait consensus, celle-ci. Donc, la pertinence, nous valorisons la qualité artistique et la rigueur intellectuelle au sein des projets. Le DAS, nous soutenons l'innovation et le renouvellement de la réflexion au regard des enjeux actuels. Le partage, nous réunissons les communautés dans un esprit d'inclusion et de synergie. Le respect, nous sommes équitables envers les artistes, les publics, nos partenaires et les membres de notre équipe. Donc, ces valeurs, dans le fond, elles sont extrêmement importantes. Ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on met de l'avant publiquement, mais c'est plutôt ce qui vient alimenter les décisions et nos gestes au quotidien. Ensuite, la vision. Donc, j'avais la misère, moi, à faire la différence entre mission, mandat, vision. Je trouvais que comme ça, on comprend bien la différence. En tout cas, moi, je la comprends bien. Donc, la vision, c'est nous visons à quoi? Puis c'est vraiment important la lunette qui voit loin parce qu'on avait tendance, nous, en brainstorm, à avoir toujours trop petit. À vrai dire, ici, nous, notre vision, c'est devenir l'une des principales manifestations internationales de l'image reconnue pour son audace et son engagement. Et c'est gros. Mais comme Abou nous disait, l'agence, ici, il faut rêver. Il faut penser grand. Puis après ça, on raffine. Mais pour eux, leur manière de voir la vision, c'était vraiment de se projeter très loin et très grand parce que c'est inspirant de pouvoir voir l'horizon. Nous, on est partis dans cette perspective-là. Ensuite, il y a le mandat. Donc, notre rôle est de mettre en œuvre des initiatives rassembleuses et structurantes pour la diffusion artistique et l'éducation qui favorisent la réflexion et l'accessibilité à l'art contemporain. Donc, là, ici, on a des mots clés importants. La question du rassembleuse, vous allez le voir dans ma présentation, ça revient. De toute façon, c'est à la base du mois de la photo. Le mois de la photo existe à cause d'une communauté de gens. Ça a été porté par des gens et on perpétue ça et même on veut, on fait en sorte que ça soit encore qu'il y ait plus de gens autour. Donc, le mot rassembleuse était très important pour nous. La question de la diffusion artistique et de l'éducation, c'est pas présent auparavant dans le mandat et la mission de cette manière. Pour nous, aujourd'hui, la programmation artistique et la programmation éducative occupent la même importance. Le programme éducatif n'est pas en second plan, n'est pas en appui. C'est un programme qui est aussi conceptualisé, très bien pensé et qui est arrimé, vous allez le voir, qui est en parfaite adéquation avec la programmation artistique et ça contribue aussi à notre mission assurément. Il y avait la question de la réflexion et de l'accessibilité. La réflexion dans le mois de la photo, dans son mandat, dans la manière de parler de l'organisme, le côté avancement de la théorie autour de la photographie était très, très présent. C'est sûr parce qu'on souhaitait générer du savoir autour de ce médium qui était quand même encore jeune comparativement à d'autres. Puis on cherchait aussi, comme j'en ai parlé, à asseoir, à donner les lettres de noblesse à ce médium. Donc, l'aspect théorique autour des expositions du mois de la photo, autour de la publication, c'est extrêmement important. On a tenu à le garder, mais nous, on parle plus de réflexion. Et la question de l'accessibilité, donc c'est l'apparition du public au sein même aussi de notre mandat. Donc, de toujours en garder en tête qu'on s'adresse à eux. Ensuite, il y a la mission. Donc, nous existons à fin 2. Avant la mission, au mois de la photo, c'était un texte de 400 pages. C'était une page de la simple interligne en 10 caractères. C'était très, très dense. Et quand l'agence Abou nous a dit, mais une mission, c'est une phrase, là, nous, on tombait des nus. Parce qu'il faut être capable à retenir, puis il faut quasiment l'avoir tatoué sur soi. Ça ne peut pas être trop de mots. C'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel que vous voulez faire? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et ça, ça a été difficile d'arriver à ça. Et on est arrivés avec avoir, donc notre mission est d'avoir un impact sensible et sensé sur le monde au moyen de l'image. Donc, pour nous ici, les mots importants, c'est l'impact. Donc, comment être un acteur dans la société? Comment contribuer à la société? Comment interpeller les gens? Ensuite, la question du sensible et du sensé. Donc, ne pas juste penser à l'art en termes intellectuels, mais aussi penser à l'art en termes de sens et de le mettre de l'avant. Et le sens, pour nous, maintenant, de toute façon, avec la dernière édition, on voit que ce n'était pas juste la vue non plus. Il y avait l'odorat. On essaie de plus en plus à ouvrir aux autres sens pour faire la médiation de l'image. Et il y a le mot image qui, pour nous, est important. Donc, voici notre belle petite maison que nous avons construite. Donc, j'arrive à la fin de cette présentation. C'est beau de dire, bon, d'identifier, de définir notre mission, notre mandat. Donc, comment, une fois qu'on a fait ça, bien, on incarne ça là concrètement dans nos activités, puis dans notre organisme, bien, ça passe par l'identification des objectifs stratégiques. Dans notre cas, puis là, ça va être très simple parce que ça va loin, cette partie-là. Je pense qu'elle fait comme 30 pages dans notre rapport, dans notre plan stratégique. Mais je voulais juste vous montrer trois déclinaisons. Dans le fond, nous avons trois impératifs stratégiques. C'était pour les cinq prochaines années. Notre plan, je ne l'ai pas dit, mais il arrête en 2023. On devra en produire un nouveau. Mais donc, de 2017 à 2023, on a identifié trois impératifs stratégiques. Le premier, c'est augmenter la pratique, l'impact de la proposition artistique. Le deuxième, c'est donc, ça touche au volet artistique. Le deuxième touche au volet communication réellement. Donc, c'est parler et faire parler des actions de Momenta. Et le troisième, c'est maximiser l'efficience des ressources de l'organisation. En dessous de ça, on a des actions concrètes à poser pour remplir, réussir à accomplir cet impératif stratégique-là. Et on a aussi le comment. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le volet augmenter l'impact de la proposition artistique. Une action qui est identifiée dans notre plan stratégique, c'est d'assurer une ligne artistique forte et porteuse pour la Biennale et les autres initiatives artistiques de Momenta. Comment on fait ça? C'est en choisissant un thème qui est novateur, qui a de portée sociale, qui est accessible, qui traite d'enjeux de société, qui interpelle les gens. C'est de s'assurer d'une représentativité dans notre sujet, dans la sélection de nos artistes. Et c'est de créer un espace qui est propice, dans le fond, à la rencontre, à l'éducation, à travers cette thématique et à travers ces oeuvres exposées. Vous avez un exemple. Et pour chaque volet, dans le fond, on a trois transactions avec des commands. Donc, c'est très complexe. Mais à vrai dire, c'est complexe puis ça ne l'est pas parce que ça devient ton tableau de bord. Donc, moi, je sais exactement. Puis en plus, ils nous l'ont séparé par année. Fait que moi, je savais que j'avais telle action imposée en 2017, telle action imposée en 2019, telle action imposée en 2021. Et comme ça aussi, c'est que les bouchées ne sont pas trop grosses. Puis c'est qu'il y a une évolution. Il y a une transition qui s'opère. Et on n'essaie pas de tout faire en même temps. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait comme travail de réflexion stratégique pour s'assurer, dans le fond, tout ça, que l'actualisation de l'organisme, du mandat de l'organisme ait le plus de cohérence et de profondeur possible. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette partie. Donc, le volet 2, donc les principaux champs d'activité de Momenta. Donc, à travers les différentes facettes de Momenta, je vais vous parler un petit peu de comment ça prend forme, comment s'incarne le plan d'action, dans le fond, dans ces volets-là. Je ne dirais pas en profondeur, mais c'est juste d'avoir un peu plus de concret, là, au niveau de la programmation. Donc, au niveau des expositions, vous avez devant vous les trois dernières éditions de Momenta. Chaque édition avait pour thème un enjeu de société. Donc, en 2017, De quoi l'image est-elle le nom était sur la véracité de l'image. 2019, La vie des choses était sur la question de la consommation, particulièrement la surconsommation, l'objectivation du corps. Et en 2021, donc la dernière édition, peut-être que certains d'entre vous ont vu, sur les questions plus d'environnement et plus précisément de notre rapport avec la nature. Lorsque, donc la dernière édition, c'est ça. Lorsqu'on travaille avec des commissaires invités, on perpétue, dans le fond, ce que le Moi de la photo faisait. Mais dans certains cas, dans certaines éditions, on va moduler un petit peu la manière de travailler le commissariat. Dans ce cas-ci, en 2021, on a travaillé avec une équipe commissariale qui était sous la direction de Stéphanie Esler. Comment on fonctionne? On me fait souvent poser la question, mais comment vous choisissez votre commissaire? Donc, dans le passé, il y a déjà eu des appels à projets du Moi de la photo. Nous, on fonctionne davantage par invitation. Donc, on invite un certain nombre de commissaires à proposer un thème et c'est à partir de là qu'on choisit la personne qui va élaborer toute la programmation artistique. Et souvent, on invite l'édition précédente, un certain nombre de commissaires qu'on suit le travail pour venir visiter la Biennale pour qu'ils puissent voir un petit peu comment s'incarne notre travail dans la ville. Et souvent, par la suite, on les invite à déposer une proposition. Donc, Stéphanie était venue en 2019 visiter Momenta. Et lorsqu'elle a été embauchée dans les discussions rapidement, on a eu l'envie de travailler plutôt en équipe commissariale pour multiplier les points de vue, les perspectives. Et donc, on a… Stéphanie a travaillé avec Imali Singsong, qui est basée… qui travaille entre… qui est basée entre l'Inde et l'Angleterre. Elle est poète. Elle est artiste beaucoup du côté de la performance. avec Camille Georgeson-Usher, une historienne de l'art, qui a aussi une pratique d'artiste, qui est canadienne. Et aussi, nous avons travaillé avec… elle a travaillé avec Mo Johnson de Momenta, qui est au sein même de l'équipe. Donc, ensemble, elles ont défini… raffiné la proposition thématique de Stéphanie. Plutôt voir comment elle souhaitait la rendre plus sensible. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de discussions sur ça. Et ils ont travaillé ensemble la liste d'artistes. Donc, le travail en équipe commissariale, on a fait deux éditions comme ça. En 2019, c'était de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire que ce serait la même chose. Moi, je n'aime pas les choses qui se soient fixes. J'aime qu'on s'adapte en fonction du contexte. Là, c'est ce qui se prêtait bien. Qui sait ce que sera la prochaine en deux… Je le sais parce que… mais vous allez voir bientôt qu'est-ce que ce sera comme type de commissariat pour la prochaine édition. Donc, au niveau des artistes, pour nous, au cœur de notre mandat, c'est le rayonnement des artistes du Canada. Ça, ça a toujours été aussi associé au mois de la photo. Hyper important d'avoir une représentation autour de 50 % dans la programmation des artistes du Canada parce que ça permet de donner une opportunité aux artistes d'ici de présenter leur travail dans un contexte international au côté d'artistes internationaux. De plus en plus, pour nous, la sélection des artistes, c'est important de tenir compte d'une représentativité. Et cette sélection d'artistes, on la fait évidemment en lien avec la thématique. Il faut qu'il y ait une résonance. Mais on fait un appel de dossiers pour les artistes du Canada. On a toujours à peu près 400 applications à chaque appel. On fait des visites d'ateliers pour arriver à une sélection. Cette année, 51 artistes, c'est énorme. C'est contextuel, je dirais, à la pandémie parce qu'on a eu des fonds pour faire des projets spéciaux en numérique, en extérieur. Mais habituellement, plutôt autour de 30 artistes qui sont exposés. Quand je parle d'ancrage de rayonnement des artistes d'ici, un autre élément qui est important, c'est la question de l'ancrage local et de contribuer à l'économie des artistes d'ici. Donc, depuis cette année, c'est nouveau. On produit, on contribue à la production d'oeuvres des artistes du Canada. On ne produit pas des artistes de l'étranger pour l'instant. On a produit environ 17 oeuvres cette année. La programmation, elle est très dense. Vous avez un exemple. Dans le fond, j'ai mis un petit éventail pour vous montrer, dans le fond, les plateformes multiples, dans le fond, qu'on explore, qu'on diffuse, qu'on crée des contextes de rencontres. Donc, bon, j'ai parlé de 51 artistes, mais ces artistes se sont déployés à travers 13 expositions en salle. C'est un volet important, les expositions en salle de Momenta, parce que c'est les partenaires d'expo qui sont fidèles. Certains sont là depuis le tout début du mois de la photo, comme le McCord, le Musée des Beaux-Arts, sont des alliés fidèles de l'organisme. Et donc, grâce à ces partenaires d'exposition, on est en mesure d'offrir un certain nombre d'expos, parce que ces partenaires, je dois dire, ce ne sont pas des espaces qui nous sont prêtés, c'est vraiment un partenariat. Ils contribuent financièrement, ils contribuent à mettre leurs ressources, leurs équipements. Sans cet apport, à vrai dire, on ne pourrait pas financer autant d'artistes et d'expositions. Cette année aussi, on avait un jardin collectif autochtone. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps aujourd'hui pour en parler. C'est un vaste projet. Ensuite, on avait un parcours d'œuvres en réalité augmentée. Donc, on a fait la commande à 11 artistes du Canada de produire des œuvres en réalité augmentée qui allaient être visibles à travers notre téléphone et qui s'avéraient être un parcours dans la ville. C'est 13 expositions, c'est à travers 15 partenaires d'expositions. Comme je disais, on a eu 17 commandes d'œuvres. On a eu un programme de performance qui comprenait une performance en extérieur diffusée en direct, qui comprenait un balado. On a eu aussi un atelier de performance pour les artistes de la performance. Et on a offert 31 ateliers éducatifs liés à des thématiques précises. Je vais vous en parler aussi. Donc, quelques vues pour ceux qui auraient manqué Momenta. Donc, on voit ici à la Fonderie Darling, à la Galerie Bluquam, à la Galerie Léonard Vina-Hélène, au Centre Clarke, au Musée McCourt, qui d'ailleurs était une production nouvelle de Caroline Monnet avec Laura Hartmann, au Musée des Beaux-Arts, le Jardin collectif autochtone qui était présenté sur le terrain de la BAEQ. Le parcours en réalité augmenté. Vous avez deux exemples ici de filtres, comment ça sortait sur les téléphones. Et donc, voilà. Ça m'amène à la question de la médiation. Comme je vous ai expliqué dans la définition de notre mandat, l'accessibilité, l'éducation, c'est quelque chose qui est présent, important. Ça nous a amené à créer ce qu'on appelle, nous, Momenta Créatif. Donc, Momenta Créatif, ça comprend plusieurs choses. Ici, ce que vous avez, c'est juste les chiffres de la dernière édition. Donc, 31 ateliers, on a donné 164 visites guidées en six semaines et on a rejoint près de 2800 personnes. Donc, Momenta Créatif, pour nous, c'est des visites d'exposition. C'est des ateliers de création pour divers publics, des plus jeunes, des aînés. C'est des groupes de discussion. On avait un audioguide, c'est des jeux vidéo, je vais vous en montrer. Mais à la base, nos activités, nos ateliers, dans le cadre de la Biennale, sont toujours conçus pour développer en écho avec la thématique. Donc, chaque atelier, on définit un sous-thème que l'on souhaite aborder parce que c'est dans le cadre de Momenta Créatif que notre mission d'avoir un impact sensible et sensé sur le monde prend tout son sens et son amplitude. Parce que les ateliers deviennent des espaces, aident le public à s'approprier la thématique, mais aussi, ça leur permet de participer à la réflexion. Et ça, pour nous, c'est hyper important, cet apport-là, et on le voit à travers les ateliers. Nos ateliers aussi, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'on les élabore, on essaie de ne pas les élaborer seuls. Toujours comme dans la même perspective de travailler nos expositions en partenariat avec les lieux de diffusion, c'est la même chose avec les ateliers. Ça, c'est nouveau chez nous, au mois de la photo, depuis Momenta, je veux dire, c'est comme mélangeant. Ce que je veux dire, c'est que certains ateliers vont être travaillés en collaboration avec des groupes communautaires. Comme par exemple, cette année, on a travaillé avec un centre d'intégration des nouveaux arrivants. À la galerie à Vox, on a une exposition sur la mémoire de l'eau. Puis on se disait, bien, ce sujet-là, on pense que ça peut interpeller les nouveaux arrivants. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, bien, on a contacté l'association. Puis on a dit, bien, nous, on veut concevoir un atelier dans le cadre de Momenta sur ce sujet qui allait interpeller vos communautés. Puis on l'offrirait après à notre public. Mais avant tout, nous, ce qui nous importe, c'est de créer un atelier qui soit significatif pour vous. Ça fait que ça, c'est un exemple. Mais on en a fait avec plein d'autres organismes. Brila, qui est un organisme qui initie les jeunes à la philosophie. Il y en a eu plusieurs. Et l'autre manière de travailler les ateliers, c'est en collaboration avec les artistes ou des collectifs. Parce que pour plusieurs artistes, dans leur démarche même, ce travail de médiation est important. Je vous donne, là, ici, on avait un atelier sur le pouvoir de l'imaginaire à La Fonderie qui a été offert en collaboration avec Never Was A Rich. Ensuite, on a eu un atelier qui a été présenté, conçu par Bush-Carrie, un collectif d'artistes autochtones. Et on a réalisé des impressions solaires à l'extérieur dans un parc qui était juste à côté d'une exposition qu'on avait. C'était extraordinaire. C'était magique, ce moment. Parce que je fais souvent tous les ateliers, je dois dire. Donc, c'était dans mes préférés. Ça, c'est un autre atelier, Résonance corporelle. On a mandaté une jeune artiste de Montréal, Victoria Catherine Chan. Dans le fond, Victoria avait créé une structure, une surface qui, bien, on voit en bois, en dessous duquel il y a des moteurs. Et dans le fond, ça crée des vibrations. On doit se coucher sur la plateforme. Et c'est toute la question des sons que notre corps produit, mais aussi comment notre corps devient une caisse de résonance, transmet des vibrations. C'était en lien avec une exposition à la Fondation Phi, une vidéo où l'artiste s'intéresse aux vibrations de la nature et comment on peut les ressentir. Donc, c'était une manière de faire vivre aux gens littéralement des expériences de vibration, des expériences corporelles. Donc, on a travaillé avec cet artiste. En plus des ateliers, donc ça, c'est des ateliers que je vous ai montrés, donner des exemples que l'on produit dans le cadre de la biennale. Mais pour nous, la question de la médiation, c'est quelque chose qui est important à tous les jours. Donc, on se disait, mais comment on peut garder en continu des activités, comment on peut offrir en continu des activités de médiation? Et c'est dans ce cadre-là qu'on a produit deux jeux vidéo pour les enfants. Le premier qu'on a produit, c'est la Galerie des mystères, qui était pour des enfants de 5 et 6e année. Et Enki et la Galerie des mystères, qu'on a fait deux ans plus tard, qui s'adresse à un public plus jeune, première, deuxième année. Quand j'ai eu cette idée, puisque c'est vraiment mon bébé, les deux jeux vidéo, c'était de partir du constat que dans les cours aux primaires d'art plastique, on montre peu du travail des artistes contemporains actuels, des artistes de Montréal. Donc, c'était comment créer, dans le fond, un outil pédagogique pour les enseignants qui allait mettre en valeur les artistes d'ici. Et c'est vraiment conçu comme un vrai jeu vidéo. Il y a une quête, il y a une histoire, il y a une quête, il y a une mission à accomplir. Là, vous avez un exemple de la Galerie avec des œuvres de Capouani qui sont accrochées. On a des œuvres de Marissa Portolaisie. On est d'ailleurs dans la maison de Enki parce que Enki, c'est un fantôme qui collectionne des œuvres, il y a une œuvre manquante. Notre mission, c'est de la trouver. Enki aussi un peu artiste, il dessine sur les murs. Et donc, à travers la quête, on est amené à faire différents jeux, à choisir des œuvres et apprendre à les regarder. Donc là, on a un exemple à gauche avec une œuvre de Adadana où on doit identifier des éléments dans l'image. Et lorsqu'on réussit cette épreuve, on accumule des accessoires. Et sur l'image à côté, vous voyez donc qu'ils vont dans un album. Il y a des éléments de décors, silhouettes, les yeux, tout ça. Et donc, à la fin de ta quête, Enki fait une révélation, te livre un secret. Et dans le fond, c'est que l'œuvre, elle n'a jamais disparu. Et c'est plutôt qu'il t'invite à la créer, cette nouvelle œuvre, parce qu'il y a une place dans sa maison pour en mettre une. Et donc, tu es invité à produire une œuvre à partir des éléments que tu as accumulés. Ça a beaucoup de succès, ce jeu. C'est très utilisé encore aujourd'hui. Dans les écoles, on en parle souvent. On a impliqué des enfants. C'est les enfants qui ont sélectionné d'ailleurs les œuvres, notamment. Pour moi, c'était très important. Donc, oui, on a fait une présélection, mais c'est avec des sondages, des rencontres dans les écoles. D'ailleurs, le deuxième jeu, Enki, a été produit entièrement en pandémie. Donc, on a dû faire des séances sur Zoom pour montrer les images. C'était très drôle. Alors, voilà. Ça, c'est nos outils. Donc, les jeux vidéo. Ensuite, il y a, avant, je n'avais pas d'image, mais aussi un aspect, c'est la publication. Donc, depuis le jour 1 du mois de la photo, depuis 1989, il y a toujours une publication qui est faite dans le cadre de l'événement. C'est hyper important. C'est la mémoire de l'événement. Et donc, en perpétuant, on produit toujours un ouvrage autour de 200 pages avec un coéditeur allemand qui assure la distribution internationale. Le livre a changé un petit peu sa vocation. Au départ, c'était plus un ouvrage de réflexion théorique. Maintenant, c'est davantage un espace de réflexion qui laisse place à différentes formes de textes, qui laisse place aussi à des projets artistiques faits spécialement pour la publication. Donc, on le voit plus comme un autre espace pour explorer, transmettre du contenu, faire de la médiation. Le dernier volet que je voulais aborder, c'est la question de Momenta hors frontières parce que c'est nouveau. Depuis, donc, 2019, ça a été notre premier projet aux rencontres de la photographie à art. Donc, on a présenté deux artistes, on a fait deux expositions solo. La première était de Yann Pocro et la deuxième de Guillaume Simono. Donc, ça permet de, oui, faire rayonner le travail des artistes d'ici, mais aussi faire rayonner, faire exister Momenta aussi en dehors de Montréal, en dehors du Canada et de se faire des nouveaux amis, quoi. D'ailleurs, grâce aux rencontres d'art, c'est là que j'ai rencontré des filles de Mérignac. Il y a un événement à Mérignac qui s'appelle Mérignac Photo, qui est un festival en plein air de photographie. Ça devait avoir lieu en 2020, mais avec la pandémie, ça a été reporté. C'était à l'été dernier. On a eu la chance de présenter, mais je n'ai pas vu malheureusement. Je suis tellement triste d'avoir manqué Meryl McMaster. Ce que vous voyez, c'est qu'on a exposé des photos de Meryl dans un parc flottant sur l'eau. Ça avait l'air sublime. Et on avait aussi un projet de Maryse Goudreau qui était présenté dans une cinémathèque. Un autre projet qu'on a fait hors frontières, en Écosse, on a présenté une exposition à trois artistes. Donc, il y avait Victoria Cym, Jérôme Havre et Chloé Lume et Yannick Desrenloux dans cette exposition. Je terminerai, dans le fond, sur la famille Momenta. J'emploie souvent ce terme-là. C'est important pour moi parce que Momenta sans les gens, on n'existe pas. C'est ça depuis le début aussi. D'autant plus qu'on n'a même pas de lieu physique. Donc, cette idée de communauté, cette idée de public. Parce que la famille, pour moi, c'est les artistes, c'est le public, c'est les partenaires, c'est vous. Et c'est ça qui nous habite au quotidien, qui fait en sorte qu'on se lève à chaque matin et qu'on continue, qui fait en sorte qu'on ne baisse pas les bras en produisant une biennale en pleine pandémie. C'est ça aussi qui guide nos actions. Et cette famille, j'ai mis quelques chiffres pour qu'on voit l'ampleur. Donc, j'ai écrit comme au cours des dix dernières années, c'est quand même 550 artistes qui ont fait partie de Momenta slash Moi de la photo. C'est 2 500 oeuvres qui ont été exposées. C'est au-delà de 2,5 millions de visiteurs, visiteuses. Juste l'édition de, je dirais, 2021, c'était particulier. Mais en 2019, on a eu 210 000 entrées en salles comptées. C'est beaucoup de gens. Ensuite, il y a aussi l'équipe. C'est sûr, à Momenta, on a une équipe variable. L'équipe permanente, c'est quatre personnes. Mais on monte jusqu'à 12, 13 employés à chaque édition. C'est aussi une centaine de partenaires. Autant les partenaires d'expo, on a des partenaires médias. On a des partenaires de production pour imprimer les photos, les encadrer. On a des ébénistes de différents types de corps de métier. C'est aussi 200 ou plus de 200 intervenants du milieu culturel. Ça, c'est toutes les personnes qui travaillent autour de l'exposition de Momenta qu'on présente, par exemple, au Musée des Beaux-Arts. Parce qu'il y a les gens comme qui font la promo de l'expo. Il y a les techniciens là-bas cette année. On avait le restaurateur qui a été mis à contribution. Et ça, c'est comme ça dans chacune des institutions. Et donc, de penser que pour monter, ouvrir, quand on ouvre l'habillonnage, toujours émotif. Parce que pendant à peu près trois semaines, deux semaines, on a été 200 personnes et plus à Montréal à travailler autour de ce projet pour faire que ça arrive et que ça existe. Puis, dans le fond, moi, je terminerai en disant que je suis vraiment fière de faire partie de cette famille. Puis, je pense qu'il faut célébrer la chance qu'on a d'avoir un événement comme ça à Montréal. Donc, si vous ne saviez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire à notre infolette pour tout savoir et rester connectés. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Merci.